La faculté Théologie et Sciences des Religions est la plus petite faculté de l'Université de Lausanne. C'est en même temps la plus vieillie, donc c'est un peu l'arrière-arrière-arrière-grand-mère de beaucoup des autres facultés. Héritière d'une histoire qui remonte au XVIe siècle, la faculté de Théologie et de Sciences des Religions s'est renouvelée constamment. Elle est aujourd'hui, dans ses domaines de compétences, un des centres d'excellence les plus importants d'Europe. Nous sommes centrés autour d'un concept, donc le concept de religion, qui est lui-même très, très difficile, donc personne n'est d'accord sur ce que c'est vraiment, mais c'est clair que chez nous, on trouve des anthropologues des religions, des psychologues des religions, des spécialistes de la migration, nous avons des spécialistes pour le judaïsme, le christianisme, pour l'islam, donc tous apportent leur connaissance pour éclairer ce phénomène difficile des religions. La faculté compte 13 professeurs. La recherche et l'enseignement sont structurés autour de trois instituts. L'Institut Religion, Culture, Modernité, l'Institut de Sciences Sociales des Religions Contemporaines et l'Institut Romand des Sciences Bibliques, qui est un pôle d'excellence au niveau international. La Bible n'est pas tombée du ciel. C'est un document tellement important, à la fois pour l'histoire du monde, pour l'histoire de l'art, pour toutes sortes de choses, même dans des contextes très laïcs, on se dit, oui, la religion, c'est pas mon truc. Quand on parle de la Bible, on trouve quand même beaucoup d'intérêt. Et je crois que c'est lié au fait que ce texte est vraiment un des piliers de notre civilisation judéo-chrétienne. Vous ne pouvez pas comprendre ni le droit, ni l'histoire de l'art, ni l'histoire politique, d'une certaine manière, sans connaître les origines de la Bible. La Bible hébraïque est à l'origine du judaïsme, du christianisme et de l'islam. C'est en effet le fondement de toutes les grandes religions monothéistes que nous avons. En même temps, ça nous apprend aussi que dès le début, les religions ont dû vivre dans une diversité. Ils ont dû aussi accepter des points de vue différents. Et je crois, dans le contexte actuel, qui est un peu marqué souvent par des tendances, qu'est-ce qu'il faut dire, fanatiques, fondamentalistes, littéralistes, c'est très bien de revenir un peu aux origines et de se rendre compte en effet que la Bible n'est pas du tout un document dogmatique, uniforme, mais qu'il inscrit en fait dans son programme la diversité. La recherche autour de la Bible hébraïque s'est enrichie récemment des outils de l'archéologie. Ils permettent de confronter les textes bibliques avec les données issues de la datation historique la plus précise. On peut imaginer l'archéologue comme un Indiana Jones qui trouve des trésors et toutes sortes d'autres choses. Alors, il trouve en effet des trésors, pas forcément les trésors qu'on imagine dans le cinéma. Il est important en effet pour le bibliste de se rendre compte de la matérialité des choses. Est-ce que l'archéologue ou l'archéologie peut nous fournir ? C'est un peu ce contexte matériel, mais en même temps aussi nous fournir des découvertes auxquelles on ne pouvait pas penser. Par exemple, l'archéologie nous a montré que le dieu biblique, à un moment donné, il avait une déesse qui lui a été associée, ce qui peut choquer certains, mais ce qui montre en effet que la religion israélite a aussi eu une longue histoire et l'archéologie nous aide à mieux la comprendre. Mieux comprendre le christianisme, c'est le but de Lucille Ikula, étudiante en deuxième année de bachelor en théologie. Alors, la théologie à Lausanne, en partenariat avec l'Université de Genève, est vraiment très interdisciplinaire. Par exemple, j'ai des cours en Nouveau Testament, d'Ancien Testament, en théologie systématique, en théologie pratique. Et ce qui me plaît énormément dans cette pluralité de disciplines, c'est vraiment cette diversité qui est offerte aux étudiants et notamment l'ouverture qui est faite sur les sciences des religions. La faculté de théologie et de sciences des religions porte aussi une attention accrue à la diversité religieuse et spirituelle dans les sociétés modernes. En Suisse, par exemple, nombreux sont ceux qui cherchent de nouvelles formes de spiritualité en marge des religions traditionnelles. Au cours des dernières 10, 15, même 20, 30 années, on s'est rendu compte qu'on n'arrive pas à décrire assez précisément ce qu'on voit en termes de religion si on ne regarde que les églises ou que les communautés traditionnelles. Que de plus en plus de personnes, en fait, retrouvent une spiritualité à l'extérieur de ces offres, en fait, traditionnelles. Donc ce mot, spiritualité, est devenu de plus en plus présent dans l'espace public. Les gens parlent, ils disent « je ne suis pas religieux, mais je suis spirituel ». Il y a de plus en plus de ce genre de personnes. Alors nous regardons un petit peu tout ce qui se fait dans ce domaine. Certains appellent ça « nébuleuse » où il y a plein d'offres de type, justement, spirituel. Des offres en termes de santé du corps, de guérison alternative. Donc certains chercheurs parlent vraiment de révolution spirituelle en disant que c'est le futur de la religion. D'autres sont très sceptiques. C'est la rencontre avec les acteurs du terrain qui permet de mesurer l'étendue du phénomène. Une doctorante de la faculté observe au Mexique l'émergence de groupes d'influence New Age qui pratiquent une nouvelle spiritualité maya. J'essaie de comprendre pourquoi est-ce que des Européens ou des Nord-Américains ou alors des Métis au Mexique vont se réapproprier tout cet héritage culturel mexicain et comment est-ce qu'ils le transforment avec des pratiques rituelles. Ils font des cultes dans les lieux archéologiques, dans les anciennes cités mayas. Je veux m'intéresser aux pratiques, aux discours et ce que je vais faire c'est que je vais suivre les acteurs dans leurs déplacements, dans leurs conférences, les stages qu'ils donnent, les initiations, etc., les cérémonies et je vais essayer de comprendre en fait en faisant de l'observation participant, donc je vais moi-même participer, je vais moi-même m'immerger en fait dans ces pratiques, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui les amène en fait, qu'est-ce qui les motive dans leur choix d'intégrer un tel groupe ou alors de fréquenter même par simple curiosité et tel milieu. Pour un anthropologue, le terrain, où qu'on aille, c'est toujours un peu le même processus, c'est-à-dire qu'il faut rentrer en contact effectivement avec les gens. Souvent, on est un peu comme un chien dans un jeu de qui, c'est-à-dire qu'il faut essayer de comprendre qui est qui. Raphaël Rousselot travaille principalement sur les tribus de l'Inde. Ces groupes minoritaires représentent 8% de la population et honorent leur propre divinité. Les chercheurs de la faculté se rendent chaque année à Pourri, une ville de l'Est de l'Inde, pour étudier une fête religieuse qui réunit plus d'un million de pèlerins. La fête en question, c'est la fête d'une divinité qu'on appelle Jagannath localement, qui veut dire le seigneur du monde. Nous sommes allés sur place pour documenter la fête, interroger aussi les pèlerins, c'est-à-dire voir comment les pèlerins eux-mêmes vivent cet événement, qu'est-ce qu'ils recherchent en venant voir le dieu. Le dieu est en fait considéré comme un roi. Et donc, il doit être porté en triomphe tel un souverain, si bien qu'il y a des danseuses qui y interviennent, des danseurs, des musiciens qui font un cortège à la divinité. Le religieux est très rarement séparé du politique. Alors, dans le contexte européen, il y a une séparation, notamment avec la laïcité. Dans des contextes comme l'Inde, par exemple, il n'y a pas vraiment de distinction entre les deux. Évidemment, il y a des hommes politiques, mais les deux choses se recoupent assez largement. Une autre équipe de scientifiques dirigée par la professeure Silvia Mancini s'est intéressée, elle, aux pratiques rituelles urbaines à Mexico. Elle a observé le culte de la Santa Muerte qui représente la vie pour les marginaux confrontés à la violence et à la précarité de la capitale mexicaine. La Santa Muerte c'est ce qui fait un peu son attrait pour les chercheurs et puis aussi peut-être pour le public en général. C'est que, en fait, c'est la mort, la mort telle qu'on la personnifie, on la représente en Occident, c'est-à-dire un squelette avec une faux et qui est habillée souvent avec de belles robes, de belles tuniques. Il est possible de faire un certain nombre d'offrandes, il est possible de pouvoir discuter avec la Santa Muerte, il est possible de lui demander un certain nombre de bienfaits. Ce qui nous a intéressé, c'est de savoir en quoi ce culte finalement avait une fonction et en quoi il était efficace à un moment donné dans cette ville. Alors ici, dans la faculté de théologie et de sciences des religions, on utilise de plus en plus l'image et la vidéo pour les recherches de terrain. On arrive à saisir des dimensions telles que l'ambiance, telles que des dimensions esthétiques qui sont fondamentales pour comprendre la manière dont fonctionnent certaines pratiques religieuses. les recherches de terrain aussi servent aux étudiants, notamment à travers un cours d'initiation à l'anthropologie visuelle qui vise à donner les rudiments du maniement de la caméra sur le terrain aux étudiants et aux étudiantes qui participent au cours. de l'anthropologie visuelle. Serge Ara Aleman a suivi ce cours d'anthropologie visuelle. Dans le cadre de son mémoire de master, cette étudiante s'est rendue pendant cinq mois à Berlin filmée une dizaine de couples issus de la migration. Elle a documenté le processus de la naissance en passant par la conception et la grossesse. J'ai eu la chance d'accompagner un de mes couples durant leur expérience d'accouchement, ce qui était une expérience extraordinaire et autant pour eux que pour moi d'ailleurs. Je cherchais à comprendre le processus de la naissance et du devenir parent dans un contexte migratoire et aujourd'hui je continue à travailler dans la faculté dans le cadre du projet l'Islam invisible en ville. Ce projet de recherche FNS a été lancé par la professeure Monica Salzbrun. Au-delà de l'Islam des mosquées et des associations, qui n'est pas forcément représentatif, il s'agit de mettre en évidence la diversité des pratiques des musulmans dans l'arc lémanique. Nous, nous filmons toutes sortes d'événements qui se déroulent dans l'espace urbain. Un exemple sont les cérémonies liées à des confraries soufis qui organisent des rituels qui durent 12-15 heures dans des lieux introuvables comme un local loué dans une zone industrielle ou un appartement privé. Et ce qui est fascinant quand on filme ces événements, c'est qu'il se déroule plein de choses en dehors du rituel religieux au sens strict du terme. C'est une plateforme d'échange d'informations, de biens, de marchandises. Et là, on a une entrée sur le terrain qui diffère complètement de ce qui a été fait jusqu'à présent. S'intéresser aux pratiques religieuses, à leurs origines et à leur évolution, c'est donner les moyens de comprendre une dimension fondamentale de notre société. Parce que, au-delà de la spiritualité, les religions ont une implication sur notre manière de vivre au quotidien. C'est ce message que Valentine Clémence a voulu diffuser dans un livre sur les principales religions en Suisse. La transmission d'informations à un public plus général, pas forcément un public de spécialistes, c'est quelque chose qui fait vraiment sens pour nous. Le livre a évidemment une posture d'histoire des religions. On présente donc leur développement historique. Il y avait une forme de défi. Parler des principales religions en moins de 100 pages, ça a été un défi jusqu'à la fin. Un défi relevé grâce au caractère interdisciplinaire de l'enseignement, offert par la faculté qui couvre un champ d'études unique en Suisse. Et à travers le cursus complet de sciences et religions, on a la possibilité d'avoir des introductions à l'anthropologie, à l'histoire, à la sociologie. Donc tout ça, c'est aussi très riche. C'est un enseignement de sciences humaines que je trouve assez complet. L'enseignement, c'est presque comme une sorte de laboratoire où on essaye un peu de voir les idées, les hypothèses qu'on a, est-ce que ça marche, est-ce que ça peut fonctionner ? Donc les étudiants, c'est un peu les premiers critiques d'une certaine manière et il m'est souvent arrivé, en effet, en enseignant aussi, par rapport aux questions que j'ai eues des côtés des étudiants que je me suis dit « Ah tiens, ça, je n'ai jamais pensé à cela, même si on a regardé ce texte pour je ne sais pas combien de milliers de fois, tout d'un coup, il y a cette interaction qui vous fait voir autre chose et pour moi, elle est très très importante. Je ne peux pas imaginer une recherche pure qui ne sera pas liée à un enseignement. Ce que nous avons essayé de faire justement ces dernières années, c'est de faire en sorte que nos enseignements soient plus professionnalisants. Donc dans nos nouveaux plans d'études, nous essayons d'introduire des stages, de faire en sorte que les étudiants voient que ces connaissances que nous leur donnons, des connaissances théoriques, épistémologiques, de méthodes, soient aussi applicables après dans le monde du travail. Sous-titrage ST' 501